La coordination Côte d'Ivoire du mouvement international Simone et IV Capables a organisé une cérémonie de remise des dons aux femmes des détenues politiques au domicile du couple Gbagbo le samedi 5 juin 2021. C'est dans une ferveur pleine d'émotions que s'est déroulée cette cérémonie en l'honneur de ces braves dames. C'est pour moi ce jour un grand plaisir et un honneur en tant que porte-parole du mouvement international et IV Capables Côte d'Ivoire de vous souhaiter le traditionnel Akwaba. Et je vous dis tout simplement merci à tous nos invités pour leur soutien et la mobilisation faite à notre Aïga pour la réussite de cette cérémonie. La cérémonie de ce jour, Madame la Première, vient honorer la mère, celle que nous avons tous les jours, tout près de nous, notre mère, notre maman, la femme, l'épouse, notre soeur, notre amie, notre collègue et notre camarade. La mère avec qui nous vivons tous les jours, cette femme qui a été ôtée sous traite de son milieu naturel de vie, cette femme à qui l'ami, l'époux, le compagnon, le père, le fils a été enlevée. Cette mère dont la vie sociale a été dérangée par la séparation d'avec son homme. Nous sommes particulièrement reconnaissants ici pour une dame, une grande dame, notre icône. Je dis bien notre icône qui n'est plus à présenter, Madame Eivé, qui fait partie de celles-là même qui ont participé à l'avènement de la démocratie en Côte d'Ivoire et dont notre mouvement porte le nom. Le mouvement international Eivé Capable. Prenant la parole, la première dame, Simone Eivé Gbagbo, a tenu à apporter son soutien. indéfectible à toutes ses mamans qui ont encore leur mari en prison. Elle a profité de cette occasion pour appeler les Ivoiriens au pardon et à la réconciliation pour que ceux-ci se retrouvent comme avant, avec leurs différentes alliances ethniques qui étaient Naguère, le socle même de la Côte d'Ivoire. On va être heureux qui ne pas bombarder. On a le devoir de lui organiser un accueil qui va être mémorable. Mémorable, ça signifie que ça ne va pas disparaître de la mémoire. Tellement ça va être magnifique, tellement ça va être émouvant, tellement ça va susciter la joie. Donc moi je vous encourage à battre campagne dans les quartiers, dans les villages, pour que ce jour-là, on dise, « Oui, les Ivoiriens, je ne dis pas seulement les FPI, mais les Ivoiriens, ils savent rendre justice à quelqu'un qui a été opprimé, maltraité, filipanté, humilié, en tout cas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est tellement long. » Et donc, je vous encourage, je vous engage à vous impliquer dans la mobilisation pour que ce jour-là, on manifeste la joie auquel est notre leader, notre chef de famille, notre époux, notre frère, notre cousin, notre général, notre président, auquel il apporte. Mais en même temps qu'on fait ce travail-là, on ne doit pas perdre de vue que nous avons une tâche concernant le pays, concernant la santé du pays. Nous avons une tâche à accomplir et c'est nous seuls qui pouvons accomplir cette tâche. C'est la tâche de... Comment je pourrais dire ça? La purification de nos cœurs. Quand les visages attendent... Hein? Analisez-vous. Oui, ça va aller. Mais nous avons... C'est notre tâche. C'est une tâche qui est incontournable. qui est de purifier nos cœurs, d'apaiser nos cœurs, de décharger nos cœurs et de marcher heureusement dans le chemin de la réconciliation. Avec ceux qui, hier, nous ont considérés comme des adversaires, comme des ennemis qui nous ont attaqués, qui nous ont blessés, qui nous ont insultés, qui nous ont humiliés. mais nous avons le devoir de l'étant d'amnés et de nous réconcilier à l'épreuve. Sinon, si Babou rentre en Gros-Ivoire, vous trouvez une nation divisée où chacun est là, tendant son pied pour que le voisin marche dessus et que les gifles partent sur la bagarre, sur la blanche, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. et notre victoire là, notre joie, nous n'avons pas de l'épreuve. Pour terminer, elle a appelé le peuple de Côte d'Ivoire à la mobilisation générale pour réserver un accueil digne au président Laurent Babou afin que le monde entier soit témoin ce jour-là de son retour glorieux au pays natal. Sous-titrage Société Radio-Canada S.A. News TV